— Daniel Jorget, bonsoir. — Bonsoir. — Merci de nous avoir rejoints ce soir à Bordeaux pour parler de ce dictionnaire amoureux de l'Ukraine, cette fameuse collection des éditions de plomb. C'est évidemment le dernier né de cette édition, de cette de ces éditions. Alors je dois t'excuser tout de suite donc une des deux autrices, donc Tetyana Androuchouk, ukrainienne, qui devait être avec nous et qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a été obligée de rester à Paris. Voilà. Mais Daniel Jorget est là pour nous dévoiler une partie du contenu de ce livre. Donc merci beaucoup d'être là. Peut-être pour commencer, Daniel Jorget, donc vous êtes française. Vous travaillez, donc vous êtes rédactrice en chef adjointe à Paris Match. Vous connaissez l'Ukraine, notamment par votre long compagnonnage avec Tetyana Androuchouk. Alors peut-être, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez formé ce tandem franco-ukrainien pour élaborer ce livre, j'imagine un peu dans l'urgence, puisque la guerre fait rage en Ukraine depuis trois mois. Et peut-être la guerre a-t-elle accéléré ce projet de livre ou l'a-t-elle tout simplement créée ? Dites-nous. Elle l'a accélérée, mais elle est loin de l'avoir créée. En fait, c'est un très ancien projet. J'ai rencontré Tetyana tout simplement parce que j'avais... Ma fille était petite et elle faisait du violon. Et Tetyana est musicienne. C'était un excellent professeur de violon. Et donc, j'ai emmené ma fille chez elle. Voilà. Et moi, qui ne connaissais rien à l'époque à l'Ukraine, c'était il y a environ une quinzaine d'années. Pour moi, Tetyana était russe. Je ne faisais absolument pas la différence, d'ailleurs, entre être ukrainien et être russe. Voilà. Et donc, un jour, j'ai publié plusieurs romans. Et donc, Tetyana, l'ayant appris et sachant que, par ailleurs, j'étais journaliste, un jour, elle m'a demandé si j'accepterais d'essayer de raconter quand même aux Français, parce qu'elle était désespérée, parce que mon cas n'était pas le seul. À chaque fois qu'elle rencontrait des Français, on lui disait « Ah, vous êtes ukrainienne ? Ah bon, donc vous êtes russe ? » Alors, vraiment, ça l'énervait considérablement. Il y a eu, là-dessus, 2014, évidemment, la révolution, le Maïdan. Alors là, tout d'un coup, elle a découvert qu'il y avait quand même un intérêt, une curiosité pour ce pays qui, tout d'un coup, envoyait promener le grand frère russe. Et est-ce qu'elle acceptait de ne pas dire et de ne pas raconter jusque-là ? Parce que, finalement, jusque-là, elle précisait, mais sans entrer dans les détails, un peu par lassitude, d'avoir toujours à raconter la même chose. Elle a commencé, elle a eu envie de raconter pourquoi cette identité ukrainienne était quelque chose qui avait été tellement longtemps écrasée et qui avait besoin de ressurgir et qui, à chaque fois que l'histoire lui en donnait l'occasion, ressurgissait comme une plante qui est écrasée par un gros arbre et qui, si l'arbre, tout d'un coup, perd quelques branches, eh bien, la plante se met à refleurir. Et l'histoire de l'Ukraine, c'est ça, c'est continuellement ça depuis sa création avant le Xe siècle. Donc, cette herbe de la steppe qui peut piétiner et qui repousse toujours et qui, aujourd'hui, évidemment, repousse d'autant plus qu'il y a une menace existentielle qui pèse sur l'Ukraine avec cette guerre. Alors, vous avez parlé de votre rencontre avec Tetiana Androuchouk. Vous avez mentionné le fait qu'elle était violoniste. Elle est un peu plus que ça, puisqu'elle est violoniste, bien sûr, mais elle est aussi docteure en musicologie. Elle a dirigé le département de musique de chambre à l'Académie musicale Tchaïkovski de Kiev. Et puis, elle est également diplomate, puisqu'elle a exercé à l'UNESCO. Elle a fait partie de l'équipe diplomatique ukrainienne à l'UNESCO, qui est à Paris, comme chacun sait. Et puis, elle a été également attachée culturelle à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Donc, voilà, quelqu'un qui a quand même un peu de surface, à la fois sur le plan des relations internationales, sur la musique, la culture, et puis, évidemment, qui porte en elle cette identité ukrainienne. Mais alors, justement, c'est ça qui était amusant, c'est que moi, tout ça, je ne le connaissais pas. J'avais une... Comme quand on connaît quelqu'un de façon assez superficielle, et petit à petit, on découvre, c'est un approfondissement, comme tous ces lieux communs qu'on pouvait avoir sur l'Ukraine. Et en lisant, en étudiant, en l'écoutant, on découvre des profondeurs qui sont sans fin. Et d'ailleurs, ce livre, donc, qui était prêt depuis assez longtemps, mais qui n'intéressait pas vraiment, qui n'avait pas vraiment de raison d'être. C'est la même chose. Là, tout d'un coup, il a fallu le publier un peu dans l'urgence, c'est-à-dire relire ce qui avait été fait, puisque tout d'un coup, on avait envie de l'éclairer. Mais il fallait s'arrêter aussi. Et est-ce qu'il a fallu rajouter des entrées, justement, liées vraiment au conflit ? Parce que je ne vous cache pas que, quand même, dans ces 500 pages, il y a beaucoup d'allusions au conflit actuel. Bien sûr. Enfin, au conflit actuel, enfin, au conflit... Il y avait des clés. ... qui a ressurgi en 2014. C'était important, par exemple, les Cossacks. Les Cossacks, c'est l'identité ukrainienne. Mais ça éclaire tellement de choses dans le conflit, dans ce courage des Ukrainiens qui nous paraît parfois insensé, étonnant, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi cet acharnement et cette espèce de générosité, de façon... Enfin, on entend des propos de jeunes combattants qui nous étonnent tellement par cette façon d'être prêts à sacrifier sa vie qui n'est plus dans nos usages, à nous, en tous les cas, européens de l'Ouest. Qui pourrait le redevenir. Qui, sans doute, sans doute, mais bon... Et en tous les cas, pour eux, c'est tellement ancien et c'est tellement lié aux légendes, à l'histoire, à leur identité, quoi. Donc, quand j'ai commencé à relire ça à la lumière de la guerre, d'ailleurs, tout d'un coup, ça m'a étonnée moi-même parce que ce que j'avais écrit avant cette guerre, parce que pour Tétiana, il était toujours un peu évident qu'un jour, la guerre recommencerait. Mais j'avoue que moi, j'avais du mal à le croire parce que, bon, je ne voyais pas pourquoi la Russie, tout d'un coup, se mettrait tout le monde à dos et pourquoi la Russie irait balancer des bombes sur la mer des villes russes, puisque Kiev est la mer des villes russes. Donc, ça ne me semblait pas plausible. Ce n'était pas rationnel, quoi. Pour nos esprits cartésiens, ce n'est pas rationnel. Et d'ailleurs, vous avez mentionné tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, que cette alliance entre vous et Tétiana, cette alliance franco-ukrainienne, c'était l'alliance un peu de cette furia slave, cette générosité, et puis aussi de notre esprit assez rationnel français qui peut peut-être étonner à l'Est et qui, finalement, a fait assez bon ménage, non ? Oui, c'est intéressant parce que les Slaves, donc, c'est la passion, c'est très volcanique, mais ça part un peu dans tous les sens, quoi. Et donc, face à nous, ils sont un peu obligés de canaliser, un peu obligés d'expliquer, de s'expliquer, de réfléchir un peu sur leur passé qui n'a pas été dans ce qu'on leur a appris. Parce que Tétiana, c'est aussi le fruit d'une éducation soviétique. Donc, il y a eu un passé qui a été sur lequel on a mis un couvercle. Il faut préciser qu'elle a grandi du temps de l'Union soviétique. Absolument. Elle est née en 1942, donc elle a vécu toute la première partie de sa vie dans un cadre, dans l'Ukraine soviétique. Oui, on peut même dire, oui, plus que la moitié, bien plus que la moitié de sa vie. Oui, jusqu'à 50 ans. 45 ans, oui, c'est ça. Donc, cette éducation soviétique est quand même assez particulière parce qu'à la fois, quand on est, pour les Russes, le violon est l'instrument roi. Donc, quand on faisait partie des élèves les plus doués en musique, on était très favorisés. C'est-à-dire que les difficultés des petits Français à faire de la musique, ça n'existent pas en Russie. Enfin, c'est un non-sens, quoi. Je veux dire, dès qu'on est doués pour un instrument, tout était fait pour qu'on aille dans les meilleures écoles, qu'on ait les meilleurs professeurs et on passe de concours... Et avec un culte de l'excellence et du travail acharné. Oui, d'ailleurs, je me souviens un jour quand nous parlions des difficultés des enfants, des professeurs qui s'intéressent plus ou moins aux enfants, qui les suivent plus ou moins, qui les poussent plus ou moins. Tatiana me disait, mais tu sais, en Union soviétique, quand un professeur avait plusieurs élèves de sa classe qui devaient redoubler, c'est le professeur qui avait des problèmes parce qu'on estimait... Le concours, c'est dans tous les domaines, c'est dans le violon, la course à pied, la médecine, les mathématiques, tout était matière à concours. Donc, c'est étrange, enfin, c'est ce goût de la sélection du communisme et, enfin, ne correspond pas... Qui était d'ailleurs largement lié aussi au fait de vouloir promouvoir le modèle soviétique à l'étranger en montrant que... Bien entendu. En montrant que l'Union soviétique était capable de former les meilleurs ingénieurs, les meilleurs musiciens, les meilleurs... Voilà, les meilleurs... Les meilleurs espions aussi. Mais qui était... Qui remonte à bien au-delà puisque, en matière de violon, la grande école de violon qui est née à Odessa, mais aussi en Russie, qui a... D'où viennent les plus grands violonistes, enfin, comme Yasha Heifetz, etc. David Oustrak. Oui. Tout ça, c'est une génération, c'est une époque. Enfin, c'était avant les bolcheviques. On va reparler du violon parce qu'il y a de très belles pages sur le violon. Tiana est violoniste, donc on va y revenir. Mais peut-être pour commencer, enfin, pour commencer, on a déjà entamé largement le débat, mais j'aimerais que vous nous parliez quand même d'un personnage qui est partout en Ukraine, qui a sa statue partout, qui est le poète, le poète emblématique. C'est le Victor Hugo de l'Ukraine, c'est le... Je ne sais pas comment dire. C'est le Goethe, c'est le Dante, c'est le Shakespeare, le Molière. Il s'appelle Taras Shevchenko. Alors, parlez-nous un peu de Taras Shevchenko, qui a vécu au milieu du XIXe siècle, qui était d'origine serve, donc qui est né dans un milieu très, 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 très modeste, et donc qui a connu une carrière, enfin, on peut dire, de poète, ce qui n'est pas évident, pas évident, et qui a réussi, malgré ses origines si modestes, à devenir un peu le porte-parole de l'Ukrainité. Dites-nous peut-être quelques éléments sur ce personnage tellement important aujourd'hui. C'est un personnage qui est essentiel, parce qu'à la fois, il résume l'histoire de l'Ukraine. Il faut bien se souvenir qu'il y a une chose que les Ukrainiens ne pardonneront jamais aux Russes, c'est d'avoir introduit le servage dans ce qui était considéré comme le pays des hommes libres. Les Cossacks... Les Cossacks Zaporog, c'est ça ? Oui, les Cossacks Zaporog, ce sont les paysans libres, c'est-à-dire tellement libres qu'en fait, ils forment des communautés militaires et ils se réunissent d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de sergents recruteurs ou de gendarmes pour leur dire, ça y est, on va aller faire la guerre aux Turcs ou s'adhir aux Tatars, qui sont les ennemis traditionnels des Ukrainiens. ils se réunissent d'eux-mêmes quand ils savent que les campagnes militaires commencent, ils se réunissent dans la Sitch, ils élisent un général... Ah, qui s'appelle le Hetman, c'est ça ? Oui, le Hetman, qu'on distingue juste à la hauteur de sa toque, ce sont des communautés qui sont très... dans l'Astra-Com, c'est ça ? Oui, c'est ça, qui sont des communautés qui sont très égalitaires. Donc, bon, ça a fonctionné comme ça et puis un jour, un jour, il y a eu un Hetman qui a eu la mauvaise idée de prendre pour... de faire la guerre à la Pologne, de se révolter contre la Pologne qui était l'occupant, qui était devenue l'occupant de l'Ukraine et pour se débarrasser de la Pologne, il a eu la mauvaise idée de faire appel aux Russes parce qu'ils étaient orthodoxes alors que les Polonais sont catholiques. Donc, c'est à partir de là, c'est au XVIIe siècle que la Russie va mettre la main sur l'Ukraine et la Russie va importer le servage au pays des hommes libres. Donc, Shevchenko va naître, il est serre, les serres domestiques dans une grande famille, voilà. Il va devenir le... Comme, en fait, l'histoire dit qu'un jour, alors qu'il est enfant, il est surpris en train de peindre à la lumière d'une bougie en train d'essayer de recopier une peinture qui appartenait à la famille qu'il possédait et ce qui lui vaut le fouet. et la femme, l'épouse de son seigneur dit à son mari mais plutôt que de le fouetter, tu ferais mieux de l'envoyer à l'école des beaux-arts apprendre la peinture parce qu'avoir un peintre dans notre famille, ça serait quand même très chic, on pourrait tous se faire représenter, ça serait très bien. Donc, c'est comme ça qu'il va aller à l'école des beaux-arts et à l'école des beaux-arts, il va se faire donc des amis, des professeurs, etc., qui vont le racheter et il va devenir libre. Donc, en fait, Shevchenko à la fois sera peintre et écrivain et surtout, Shevchenko, ce qu'il va vouloir faire, c'est écrire en ukrainien, ce qui est quelque chose d'interdit parce que l'ukrainien est la langue des paysans et les paysans sont illettrés puisque dans l'Empire russe, les paysans qui sont en serre ne savent pas lire, ça, ce sera la seule, enfin la seule, ça, c'est mon point de vue, mais ce n'est pas bien, mais c'est en tous les cas la réussite des bolcheviques, c'est d'avoir au moins appris à lire et à écrire aux masses paysannes. Donc, Shevchenko, lui, a toujours voulu écrire en ukrainien et donc, il va commencer à publier des poèmes en ukrainien et ces poèmes vont se répandre dans la bonne société ukrainienne, c'est-à-dire l'aristocratie et la bourgeoisie ukrainienne qui est totalement russifiée, c'est-à-dire que, en fait, plus on s'élève dans l'échelle sociale ukrainienne, plus on parle russe, plus on a fait ses études en Russie, etc. Et là, ça va prendre comme une maladie contagieuse et donc, ça ne va pas plaire du tout. Et Shevchenko va se retrouver l'essentiel de sa vie en forteresse avec interdiction de publier en ukrainien. alors, quelques-uns de tous les poèmes de Shevchenko vont devenir extrêmement célèbres en Ukraine, à tel point qu'un de ces poèmes est devenu l'espèce de marseillaise ukrainienne qui a été continuellement interdite, si bien que, beaucoup plus tard, à l'époque soviétique, il était de tradition de se réunir pour commémorer la date de naissance de Shevchenko. Et dans les années 70... 1814, hein ? Et une fois, un jour anniversaire où les gens étaient réunis comme nous aujourd'hui mais beaucoup plus nombreux dans une salle de théâtre pour lire les poèmes de Shevchenko et se rappeler fêtaient Shevchenko, etc., on a décidé que la petite fête allait être annulée. Tout d'un coup, les lumières sont éteintes et on ferme et finalement, on ne va pas lire les poèmes de Shevchenko. Et alors là, c'est une scène absolument merveilleuse parce que, donc, on éteint les lumières et dans le noir, le public s'est levé et tout le monde a récité a cappella la marseillaise de Shevchenko. Alors, je ne sais pas si je pense que je vais peut-être vous en lire un tout petit passage comme ça, puisqu'il parle de sa mort prochaine. Il dit « Quand je serai mort, enterrez-moi dans une tombe au milieu de la steppe de ma chère Ukraine de façon que je puisse voir l'étendue des champs, le Dnieper et ses rochers, que je puisse entendre son mugissement puissant. Et quand il emportera l'Ukraine vers la mer bleue, donc c'est en fait la mer noire, vers la mer bleue, le sang des ennemis, alors je quitterai les prairies et les montagnes vers Dieu lui-même pour lui offrir mes prières. Mais jusque-là, je ne connais pas de Dieu. Enterrez-moi et debout, brisez vos fers et arrosez du sang impur des ennemis la liberté. Puis dans la grande famille, la famille nouvelle est libre. N'oubliez pas d'accorder à ma mémoire une bonne parole. » C'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Et alors, il faut bien imaginer que ce dont il parle, c'est-à-dire cet endroit du Dnieper qui est tellement bruyant, qui avait des cataractes à l'époque, puisque les cataractes n'ont disparu qu'à l'époque soviétique, parce qu'on a fait des... On a canalisé le Dnieper, oui. Oui, c'est ça. Puis on en a fait des usines électriques. Enfin, tout ça, vous en avez entendu parler très récemment, puisque Azovstal, Mariupol, c'est à deux heures de route à peu près de cet endroit dont il parle. C'est pour ça que le... On parle en ce moment, d'ailleurs, de Zaporizhia, plutôt, je crois, qui est sur le... Oui, c'est tout ça. Zaporizhia, c'est la siege des Cossacks. Enfin, c'est vraiment le cœur de cette Ukraine guerrière qui s'est longtemps battue contre les Tatars. Alors, donc, Shevchenko, donc, est enterré au bord du Dnieper, comme il l'avait demandé. Donc, ça tombait là. Et donc, évidemment, on lui consacre tout un long passage. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Marseillaise ukrainienne. Je vois le... On nous parle du sang impur des ennemis. Ça nous rappelle quand même la Marseillaise. Donc, c'est vrai qu'entre l'hymne national français et l'hymne national ukrainien, il y a, comme qui dirait, une petite passerelle. Voilà. Vous l'avez sûrement remarqué. Alors, donc, des personnages emblématiques de l'Ukraine, il y en a beaucoup. Donc, on en cite. Alors, des héros. Alors, il y en a d'ailleurs que l'on considère, nous, Français, vous l'avez signalé tout à l'heure, avant que la guerre n'éclate, on s'imaginait que l'Ukraine était juste une subdivision de la Russie. Donc, ce qui, évidemment, a le don de les exaspérer. Mais donc, maintenant, je crois qu'on a bien compris. Mais, alors, il y a des grands auteurs de langue russe qui sont, en fait, des Ukrainiens. Alors, il y a le cas de Gogol, par exemple. Nicolas Gogol, les âmes mortes, bon, grand écrivain, donc, qui écrit en russe, mais qui, en fait, est ukrainien jusqu'au très fond de son âme. Ah oui. Gogol, c'est... Parlez-nous d'un peu de Nicolas Gogol. Alors, Gogol, c'est le meilleur exemple, puisque Gogol est lui-même un descendant de Getman, un descendant de Cossacks. Alors, il appartient, donc, à une famille de propriétaires terriens. Ce n'est pas les plus grands, mais enfin, pour nous, ce sont quand même des domaines gigantesques. Ils ont quelques centaines de serres, etc. Mais son père, déjà, lui, adore l'Ukrainien. C'est-à-dire qu'ils vivent à la campagne et son passe-temps, c'est de monter des petites pièces en ukrainien, c'est de réunir des documents sur l'histoire de l'Ukraine. Et Gogol, dès l'adolescence, se nourrit de ça et notamment de la langue des paysans ukrainiens qui est extrêmement savoureuse, qui est extrêmement imagée. Et donc, quand Gogol va vouloir devenir écrivain, évidemment, il part à Saint-Pétersbourg parce que, bon, il n'est pas question de réussir ailleurs. Il va, bien entendu, écrire en russe parce que, comment être un grand écrivain autrement qu'en écrivant en russe ? Mais, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait me fait un peu penser au travail de Louis-Ferdinand Céline. C'est-à-dire qu'il va traduire un peu cette langue ukrainienne qui est très imagée, qui est très... Si vous entendez la différence entre l'accent russe et l'accent ukrainien, l'accent ukrainien, c'est quelque chose qui recoule davantage. Enfin, c'est une langue qui est certainement très belle. Et il va essayer de traduire en russe cette façon de parler ukrainienne. C'est-à-dire qu'il va créer une espèce de style, on va appeler ça ukraino-russe. Ce qui va permettre de comprendre aux russes, en fait, un peu l'esprit ukrainien. Mais donc, il va raconter des histoires qui sont les grandes histoires de l'Ukraine. Taras Bulba, par exemple. Il y a Taras Bulba, il y a les soirées du hameau aussi qui ont un grand succès. Oui. Ce sont des contes, il se nourrit beaucoup du folklore ukrainien, des contes légendes, de la nourriture, des chansons, de toute la tradition populaire qui n'est pas toujours écrite. Oui, absolument. Parce qu'en fait, les chansons ont toujours servi aux Ukrainiens à raconter leur histoire, à se transmettre l'histoire, à se transmettre l'actualité. Ils avaient d'ailleurs une coutume qui est celle d'avoir des musiciens qui étaient des musiciens aveugles, qui étaient accompagnés d'un enfant et qui allaient de village en village, un peu comme nos troubadours au Moyen-Âge, et qui, puisqu'ils ont affaire à une population qui ne sait pas lire, donc ils ne peuvent pas lire ni les livres ni avoir accès aux journaux, et de village en village, ils racontaient aussi bien l'histoire, c'est-à-dire les batailles, ce qui se passait politiquement, que l'histoire du mariage des uns avec les autres, des petites histoires amusantes, etc. Et donc, c'était une tradition qui a perduré jusque dans les années 30, jusqu'à ce que Staline réunisse tous ses musiciens, les convoque pour une grande réunion de réflexion, et tous ses musiciens sont montés dans un train avec leurs instruments, et à l'arrivée, ils ont tous été exécutés et leurs instruments ont été brûlés. Alors oui, donc là, il y a plusieurs façons de bifurquer à partir de ce que vous avez dit. Peut-être, puisque vous avez parlé d'instruments de musique, on parlera peut-être du tragique après, mais quand même, pays de musique, Tatiana Androuchouk est musicienne, violoniste, donc elle insiste beaucoup sur cet aspect-là de la vie culturelle dans ce pays, comme en Russie d'ailleurs, l'importance de la musique. Alors, il y a notamment un article très long, très détaillé, très long, sur Vladimir Horowitz. Alors Vladimir Horowitz, les gens ne savent pas toujours, mais en fait, il est né à Kiev, c'est un ukrainien, un juif ukrainien, pur sang. On peut imaginer qu'il était, on ne savait pas très bien, qu'il était juif sans doute, peut-être d'Europe de l'Est, peut-être de Russie, peut-être de... Non, il se trouve qu'il est de Kiev, où il naît en 1903, donc c'est un... Alors lui, c'est un pianiste, il n'est pas un violoniste, un immense pianiste, qui a dans sa famille un nombre de musiciens absolument incroyable. D'ailleurs, il faut mis pratiquement une page pour raconter les... Comment dirais-je ? Les oncles, les parents d'Orovis, ils ne sont pas tous musiciens, mais beaucoup, et des musiciens d'excellent niveau, dans sa sœur, notamment aussi, sa sœur, dont le prénom m'échappe à l'instant, mais voilà. Clara, je crois. C'est ça, oui. Et donc le jeune Vladimir, donc, qui va tout de suite, évidemment, montrer ses dons, son excellence. C'est une famille très, très installée à Kiev, c'est vraiment la bourgeoisie intellectuelle, juive installée, la vie est belle, c'est la belle époque à Kiev. Donc quand il est petit, on est en 1914, 1915, la révolution n'a pas encore lieu, et puis alors évidemment, la révolution va arriver en 1917, et puis là, la vie va être absolument bouleversée. Alors on ne s'intéresse pas à l'émigration d'Orovis, qui va partir, évidemment, s'installer, qui fera carrière dans le Nouveau Monde, mais on s'intéresse plutôt à la partie ukrainienne de sa vie et à l'émergence de ce musicien. Alors Orovis, je suppose que Tatiana Androuchouk vous en a parlé, elle voulait absolument faire quelque chose de très important sur lui. Oui, bien sûr, parce que ce dont elle se souvenait, c'est qu'Orovis, on n'avait pas le droit d'en parler quand elle était jeune en Ukraine, parce qu'il avait trahi l'Ukraine, il vivait aux Etats-Unis, il était devenu une star mondiale, il avait même pris la nationalité américaine, ce qui était sans doute une protection pour lui, parce que le régime soviétique poursuivait en général ceux qu'il considérait comme des traîtres. Mais donc, elle avait entendu, parce qu'en fait, tout commence pour Vladimir Orovis, au conservatoire de Kiev, où elle a elle-même été élève. Et donc, un de ses professeurs avait été un des confrères à des jeunes compagnons d'Orovis. Voilà, c'est ça. Donc, un jour, où elle devait aller, où elle quittait l'Empire soviétique pour la première fois pour accompagner des jeunes musiciens aux Etats-Unis, ce professeur lui dit écoute, j'aimerais bien que tu donnes une lettre pour moi, que tu postes une lettre pour moi à Orovis, parce qu'il n'osait pas l'a posté depuis Kiev, parce qu'il ne savait pas, c'était toujours dangereux d'avoir des liens avec des émigrés. Donc, elle a posté cette lettre de Russie et de Russie des Etats-Unis, où elle était en voyage, et il lui avait fait écouter à l'occasion, pour la première fois, un disque d'Orovis qu'il gardait, et c'est la première fois qu'elle entendait le jeu d'Orovis. Alors, je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le troisième concerto pour piano et orchestre de Rachmaninoff. Oui, c'est cela. Et donc, il y a comme une anecdote incroyable, c'est que Rachmaninoff, lui-même, donc le compositeur, a entendu Orovis jouer son concerto pour piano et orchestre, et qu'à partir du moment où il a entendu le jeune Orovis jouer son concerto, il a décidé qu'il ne le jouerait plus lui-même. Oui, ça se passe plus tard, parce qu'au départ, la mère d'Orovis, bon, la mère d'Orovis est une excellente pianiste. C'est elle qui va le former jusqu'à, je ne sais plus, jusqu'à une dizaine d'années qui lui enseigne le piano. Et puis, à chaque fois qu'un grand pianiste passe à Kiev, elle le tanne pour qu'il écoute son fils. Alors, évidemment, donc, elle demande à Rachmaninoff d'écouter son fils. Alors, bon, on sait bien, je ne sais plus quel grand pianiste disait il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant virtuose, il n'y a que des mères d'enfant virtuose. Parce qu'on sait que les mères sont, quand elles ont un enfant virtuose, elles le poussent et c'est bon. Donc, Rachmaninoff, lui, prend la fuite et ne veut pas écouter cet enfant parce qu'il se dit s'il joue mal, je vais être trop impoli en le disant. Je retrouve, c'est Arthur Rubinstein que j'ai dit ça. excusez-moi. Donc, en fait, c'est, Horowitz va connaître tous ses musiciens, il est un excellent et un des meilleurs élèves du conservatoire et tout se passe très bien. Enfin, il veut faire des études de composition, etc. Et arrive 1917. Et à ce moment-là, la famille, qui est une famille bourgeoise, elle perd totalement son statut et Horowitz raconte comment le piano de la famille est jeté par la fenêtre. Donc, ça, ça reste pour lui donc... raconte sa jeunesse. Alors, il raconte notamment ses histoires de... Puisqu'il est juif, à l'époque, avant la guerre civile, les juifs sont limités. Toutes les entrées au lycée et à l'université sont soumises à des quotas. Et donc, il ne doit pas y avoir plus de 10 % d'élèves juifs dans les classes de lycée. Et alors, Horowitz raconte de façon très amusante qu'étant soumis à quotas, tous les élèves juifs rivalisent d'excellence pour pouvoir être admis dans les lycées. Et donc, ils sont excellents et d'autant plus détestés par les autres élèves. Sauf lui, parce que Horowitz ne s'intéresse absolument pas à ses études. Il ne s'intéresse qu'à son piano. Et alors, il raconte que les autres enfants lui disent comment tu es juif et tu es un cancre mais tu es extrêmement sympathique. Et Horowitz dit moi, j'étais un cancre mais j'avais plein d'amis au lycée car j'étais très mauvaise élève. Alors évidemment, l'histoire d'Horowitz est magnifique et puis donc, ça fait vraiment, c'est un exemple de cette richesse culturelle de l'Ukraine, de ce berceau des arts. On a parlé de Gogol, on a parlé de Horowitz, on a parlé de Tchevchenko, on pourrait parler de bien d'autres. Alors évidemment, il y a quand même l'aspect totalement dramatique. Horowitz était juif, il a, Dieu merci, échappé à la Shoah. Mais évidemment, il se passe en Ukraine quelque chose d'absolument atroce, c'est ce qu'on appelait la Shoah par balle, qui est l'extermination d'un million de juifs ukrainiens par les armées nazies en 1941-42, avec un lieu un lieu dont Babignyar, qui est une sorte de lieu terrible, donc une sorte de ravin, une fosse, un ravin dans lequel ces populations juives raflées ont été jetées après avoir reçu une balle dans le dos, donc par dizaines et dizaines de milliers. Oui, dans le dos ou pas dans le dos. Dans le dos ou pas dans le dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début des Bienveillantes. De Benjamin Littel, de Jonathan Littel. Oui, ça se passe là. C'est le ravin de Babillard. C'est là, avec les enfants dans les bras des femmes, en face, la mitrailleuse, etc. Tout ça, c'est ça. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais dans mon souvenir, c'est 30 000 morts en une seule journée. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez à Babillard, vous êtes au bois de Boulogne. Je veux dire, il y a un mémorial qui a été construit après l'indépendance, parce qu'il faut savoir que jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine, on ne devait pas parler de ça. C'était interdit, parce qu'il n'y avait qu'une seule souffrance, soviétique, et on ne devait pas faire de différence. Donc, ce n'était pas commémoré. On raconte dans le livre comment un compositeur qui commençait à avoir une petite notoriété après la guerre a voulu faire un ode à Babillard. Et donc, il a pu faire jouer sa musique une fois, mais pas davantage, parce qu'il a été immédiatement mis de côté. Toute sa carrière a été... Ça a été la fin de sa carrière. Ensuite, il faudra un jeune poète, je crois me souvenir, mais je peux me tromper, dans les années 60, mais je ne suis pas certaine, c'est peut-être un peu avant, je ne suis pas certaine. Dans les années... Un jeune poète qui va refaire un poème à Babillard qui sera encore interdit. Seulement, Shostakovich, lui, qui est la grande star de l'époque, va vouloir mettre ce poème en musique. Et on va faire tout ce qu'on peut pour empêcher Shostakovich de réaliser, de faire jouer son œuvre, jusqu'à lui retirer son chanteur la veille de la représentation. Mais Shostakovich a un tel prestige qu'on ne va pas pouvoir l'interdire. Donc, voilà, ça va être la première fois où, vraiment, on va parler de Babillard. Il y a une entrée sur Babillard. C'est un dictionnaire amoureux, mais qui ne passe pas sous silence. L'aspect profondément tragique de l'histoire ukrainienne, et pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut aussi parler, il y a une entrée aussi sur ce qu'on appelle l'holodomore, c'est-à-dire, en fait, la grande famine organisée, en fait, comme l'avait fait Mao en Chine. C'est une famine qui est complètement organisée par Staline lors de l'élimination de la classe paysanne aisée, et donc une famine entièrement provoquée qui va faire des chiffres. On ne sait pas très bien entre les 3 millions de morts. C'est une époque, c'est hallucinant. On peut en dire 3 millions de morts, c'est le chiffre le plus bas, 8 millions de morts, c'est le chiffre le plus haut, ce qui laisse quand même une marge complètement hallucinante. Il y a une histoire qui est assez formidable, c'est quand, en 1937, je crois, Staline commande un... Comment ça s'appelle quand on compte la population ? Un recensement. Un recensement. Et alors, on lui fournit les résultats du recensement et là, Staline découvre qu'il manque 4 ou 5 millions d'Ukrainiens sur le chiffre attendu. Zut alors ! Eh bien oui. Donc, lui, sa réaction est extrêmement simple. Il décide que le statisticien est un ennemi du peuple et il le fait fusiller. Voilà. Donc, comme ça, le problème est réglé. Donc, on ne sait pas entre 3 et 8 millions, ça fait quand même une marge. Et donc, les Ukrainiens vont pouvoir enquêter sur ce problème, même pas à l'indépendance, parce qu'à l'indépendance en 1990-91, on veut encore ménager l'ex-grand-frère russe. On va réellement commencer à s'intéresser à ce problème au début des années 2000. Mais à ce moment-là, il s'est écoulé pratiquement 60 ans. Comment voulez-vous retrouver des témoignages, etc. ? Donc, ils ont fini par ouvrir un musée à Kiev, mais avec des bouts de ficelle. Donc, il y a des listes à chaque fois qu'on a essayé de trouver les noms, de réunir les photos, d'avoir le peu de documents qui restent. Et voilà, ils ont pris modèle sur Yad Vashem. Donc, le mémorial juif de Jérusalem. Voilà. Mais vraiment, il y a la pauvre statue de ce qu'on appelle la petite fille aux cinq épis, qui est très connue en Ukraine. c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui interdisait même de ramasser les épis de blé par terre. Parce qu'en fait, les planificateurs de Staline avaient décidé, pour faire plaisir à Staline, lui avaient fourni des chiffres parfaitement improbables de récolte de blé mirifique qui permettraient de faire rentrer l'argent à flot dans les caisses de l'Union soviétique. Et quand la production de blé ne pouvait absolument pas correspondre à ces théories émises par les fonctionnaires à Moscou, et donc là, on s'est dit si la production de blé ne correspond pas, c'est donc que les paysans cachent le blé. Et là, on a envoyé les soldats dans les fermes ukrainiennes, notamment dans le Donbass, qui étaient vraiment au cœur de ce grenier à blé qu'on nous apprenait quand on était enfants dans les écoles. Et au cœur de ce grenier à blé, on a vidé tout ce qu'il y avait à vider à tel point qu'on a fait une loi qui est la loi des cinq épis. Et alors, les Ukrainiens disent qu'on a retrouvé la signature de Staline parce qu'ensuite, on a dit mais Staline ne pouvait pas être au courant, c'est trop monstrueux, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais donc, les Ukrainiens disent qu'il y a sa signature. Il a même été interdit aux enfants de ramasser les épis qui pouvaient rester dans les champs. glanés, donc on s'appelle glanés, les derniers épis. Voilà, donc c'est comme ça qu'on les a enfermés dans leur village pour qu'ils ne puissent pas sortir, pour qu'ils meurent loin des villes où on en serait le témoin. D'ailleurs, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps qui raconte cette histoire. C'est, je ne sais plus comment... Oui, voilà, c'est ça. Et donc, si je me souviens bien, je crois que le journaliste qui est témoin tout d'un coup de ce truc complètement hallucinant, peut-être, je confonds, mais je crois que c'est celui qui va collaborer avec celui qui va écrire « J'ai choisi la liberté », Kravchenko, ce qui va faire un scandale juste après la guerre, puisque à l'époque... Kravchenko, autre ukrainien. Voilà, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire « J'ai choisi la liberté », malheureusement, le livre n'est plus édité, ce qui est incroyable, parce que je crois vraiment, c'est le témoignage sur les années 30 en Ukraine, parce que Kravchenko est lui-même le fils d'un révolté qui avait participé à la révolution de 1905, qui a été déporté, etc., donc qui était quelqu'un d'engagé politiquement contre les tsars. Et Kravchenko va devenir ingénieur, donc il va rentrer dans une usine en Ukraine. je me demande si ce n'est pas à Dnipro, je ne me souviens plus très bien, et il découvre de l'intérieur de l'usine en étant lui-même membre du parti ce qui se passe, parce qu'il n'est pas lui-même paysan, donc il comprend parce que dans sa famille, on recueille une enfant, parce qu'à l'époque, il y a des enfants orphelins qui sont complètement abandonnés à eux-mêmes, donc il y a des Ukrainiens des villes qui en recueillent quelques-uns et lui-même découvre une petite fille qui se jette sur son assiette de nourriture comme un chien affamé. Donc il découvre l'étendue du problème. Et donc dans son histoire, il va raconter les années 30 en Ukraine, c'est passionnant. Et le livre n'a jamais été réédité, ça a été un succès de librairie, je crois que ça s'est vendu à un million d'exemplaires après la guerre, mais ça n'a jamais été réédité et c'est vraiment dommage. Alors vous avez dit au début de cet entretien qu'à un moment donné, la Russie avait été appelée au secours, c'est par les causes qu'à un moment donné, ensuite la Russie n'a plus jamais cessé d'intervenir dans l'histoire ukrainienne, jusqu'à faire de l'Ukraine évidemment une province soviétique, une république sœur, une province. Et alors, donc on a parlé de Staline, on pourrait parler de Khrushchev aussi, dont on dit qu'il avait donné l'Ukraine, pardon, la Crimée aux Ukrainiens. Alors il y a une entrée sur la Crimée, il y a aussi une entrée sur le Donbass que vous avez cité et qui est aujourd'hui le théâtre des combats les plus furieux en ce moment, donc cette région minière et agricole qui est plutôt assez plus proche donc à l'est du pays, donc toutes ces zones disputées dans lesquelles se joue l'identité ukrainienne. Ce qui est intéressant dans l'histoire du Donbass particulièrement, c'est que le Donbass étant une région agricole très riche, quand on a découvert les mines dans le Donbass, les mines de charbon, oui, c'est au 19e siècle, c'est un Irlandais ou un Écossais, je ne me souviens plus, qui découvre les mines de charbon, donc il lui faut des mineurs, mais les paysans ukrainiens n'ont aucune raison de quitter leur champ pour aller s'enterrer, pour aller chercher du charbon. Donc en fait, on va faire venir à l'époque des tsars déjà, des ouvriers, enfin des mineurs, on est à la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça, des mineurs qui voudra, c'est-à-dire aussi bien des tatars que des gens de Sibérie, que des gens de toute la Russie, qui vont venir dans le Donbass pour devenir mineurs. Donc, sous la Russie soviétique, ça va encore être décuplé, parce que pour Staline, le mineur, c'est vraiment le héros du prolétariat. D'ailleurs, le fameux Stakhanov sévit dans le Donbass. Oui, absolument. Et Khrouchchev lui-même a commencé par être mineur dans le Donbass. Et Khrouchchev est russe, mais c'est dans le Donbass qu'on travaille et que les mineurs ont les meilleurs salaires et les mineurs sont les héros du prolétariat. du soviétique. Voilà. C'est l'aristocratie ouvrière. Voilà. Donc, il va arriver dans le Donbass. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que dans le Donbass, il y a énormément de russophones qui ne sont plus forcément des russophiles, mais qui étaient d'origine russe parce qu'ils sont venus travailler dans ces mines. En plus, après le holodomor, il y a tellement de paysans qui soit sont morts de faim, soit ont été déportés en Sibérie ou ailleurs en Russie. Il y a eu un véritable nettoyage ethnique, en fait. On se demande d'ailleurs comment l'Ukraine parvient aujourd'hui à avoir 47 millions d'habitants après tout ce qui s'est passé pendant la période soviétique. Ce peuple a vraiment une résilience extraordinaire. mais ce que je crois aussi, c'est qu'il se passe en Ukraine un peu, vous savez, c'est un peu comme la République. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes émigré, vous vous assimilez à un Français. Au bout d'une génération, vous n'êtes plus un émigré. Vous avez adopté une façon de vivre française et des valeurs françaises. Donc, je crois qu'en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est que même si vous êtes d'origine russe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, si vous êtes d'origine russe et que vous avez été contaminé par les valeurs... Contaminé avec beaucoup de guillemets. Oui, par les valeurs contaminées, comme dirait Poutine, par les valeurs démocratiques, par l'envie de liberté, de respect de la liberté individuelle par les valeurs européennes. Si vous avez adopté ces valeurs-là, même si vous êtes d'origine russe, vous avez envie de rester ukrainien parce que d'un côté de l'Ukraine à l'Ouest, il y a la Pologne. Le modèle polonais, les Ukrainiens ont bien vu le développement de la Pologne. Ça a été pour eux, c'est insensé puisque vous avez énormément d'Ukrainiens aujourd'hui qui travaillent en Pologne. Donc, ils ont vu la Pologne se développer et ils ont vu par contraste la Russie qui reste avec 30% des maisons en Russie qui n'ont pas les sanitaires. ça reste comme dans les années 60 en France où beaucoup de maisons dans les campagnes russes, les WC sont encore au fond de la cour. Il y a une différence avec en plus une habitude de l'autocratie en Russie qui est très ancienne, qui remonte, dit-on, à la horde d'or, c'est-à-dire à l'habitude aux hordes asiatiques qui ont instauré leur façon de gouverner. Au XIVe siècle, on se mettait à plat ventre devant le Tsar. Donc, c'est une façon de gouverner qui est très particulière, une espèce de soumission. Voilà, donc, c'est pour ça que la jeunesse ukrainienne, qu'elle soit d'origine russe ou pas d'origine russe, je pense qu'elle est très pour l'Europe quand on l'a vu en 2014. Alors, il y a évidemment un article qui est consacré à Kiev. Alors, Kiev, c'est au centre évidemment de toutes les discussions puisque c'est dans la capitale de l'Ukraine, mais c'est aussi revendiqué par la Russie comme étant le berceau de la Russie. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Oui, c'est le grand problème. Voilà, c'est un peu le grand problème. Alors, le statut de Kiev, bon, pour les Ukrainiens, les choses sont claires. C'est la première, c'est la première ville importante, c'est la grande cité orthodoxe, à l'époque où Moscou n'était même pas un village. Bon, il y a quand même presque un complexe de supériorité par rapport à Moscou, quand même. Oui, absolument, et un complexe de l'autre côté aussi parce que, comme la civilisation, comme la Russe de Kiev, c'était la grande, c'est la première grande civilisation slave, les Russes n'ont pas compris que cette civilisation, ils trouvaient tout à fait naturel que leur civilisation, cette civilisation-là, ils la récupèrent, quoi. Je veux dire, ils ont voulu récupérer cette histoire-là. Alors, ce débat, il n'en finit pas. Captation d'éritage, un peu, non ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, puisque le premier prince slave à être baptisé est donc un des fondateurs, un des fondateurs, des descendants des fondateurs de Kiev. Donc, les Russes ont voulu prendre cet héritage et c'est pourquoi on avait quand même, quand on a vu qu'ils encerclaient Kiev, on avait du mal quand même à imaginer qu'ils osent bombarder Kiev parce que Kiev, ils l'appellent, même Poutine, c'est la mère des villes russes. Bon, donc... Il faut rappeler que sa basilique, Sainte-Sophie, porte le même nom que celle de Constantinople. Oui, puisqu'au départ, au départ, Kiev est la deuxième Constantinople puisqu'on a toujours voulu récupérer l'héritage aussi de Constantinople puisque Constantinople va être en rêve. Donc, la vraie rivale de Kiev, ce n'est pas Moscou, c'est Constantinople. D'abord, d'abord. D'abord Constantinople. Mais comme le royaume de Kiev va s'effondrer sous la pression de la Horde d'Or au XIIe siècle, là, à ce moment-là, il va y avoir une scission. Il y a une toute petite partie de l'Ukraine qui va, la partie du nord vers Novgorod, tout ça, qui va être conquise un peu par la principauté de ce qu'on appelait la Moscovie, la Moscovie au XIVe siècle. Mais ça, c'est vraiment la plus petite partie. La plus grande partie de l'Ukraine va rejoindre la Lituanie qui, elle-même, ensuite, va s'associer avec la Pologne. C'est-à-dire, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on retrouve à l'époque, il y a, quand on regarde la carte de l'Ukraine au XIVe siècle, on voit qu'elle va en bas au sud jusqu'à Odessa, mais au nord jusqu'à la Baltique. Odessa qui n'existe pas, d'ailleurs. Oui, au nord jusqu'à la Baltique. Et c'est un peu ce qui pourrait, aujourd'hui, si les choses continuent comme elles sont parties, c'est un peu une forme que l'Ukraine pourrait retrouver parce que si jamais elle rejoignait l'Europe, enfin, avec cette espèce de dissolution de frontières avec la Pologne, si elle rejoignait l'Europe, il n'y aurait plus de frontières avec la Pologne. Et à ce moment-là... Ni avec les pays baltes. Oui. Donc l'Ukraine remonterait jusqu'à la Baltique ce qu'elle avait à l'époque. Oui, en fait. Donc je crois que l'Ukraine, ça veut dire marche, ça veut dire pays de la frontière. Et donc c'est vraiment cette zone qui... Il y a un isme qui va de la Baltique jusqu'à la mer Noire et donc l'Ukraine occupe le centre de cet isme. Et donc la Russie, évidemment, cherche à contrôler cet isme stratégique puisque c'est le lien... Enfin, pour les ukrainiens, vous dirons que le mot même d'Ukraine est récent, en fait. Au départ, il n'y a pas d'Ukraine. Ukraine, c'est justement le mot qui va être employé à partir du moment où l'Ukraine rentre dans l'Empire russe puisqu'à ce moment-là, ça devient la frontière de cet empire. Alors qu'au départ, c'est la ruthénie. Donc on dit la russe, R-U-S avec une petite apostrophe, la russe de Kiev. Et d'ailleurs, le mot russe, ensuite, va être récupéré aussi par les russes. Donc voilà, ça fait partie de la captation d'héritage. Alors je voudrais terminer cette conversation parce qu'on le retourne avec quand même une évocation puisqu'on a un tandem franco-ukrainien qui a rédigé ce dictionnaire amoureux. Donc peut-être parler un peu des relations franco-ukrainiennes parce qu'elles existent. Il y a plusieurs entrées qui sont consacrées. Alors il y a une petite entrée sur l'humour français qui n'est pas tellement à l'avantage des Français. Il n'y a pas d'entrée. Je pensais qu'il y aurait une entrée sur le duc de Richelieu dont on dit qu'il a été l'urbaniste en chef de la ville d'Odessa qui, je le rappelle, est une ville jumelée à Marseille quand même. J'ai d'ailleurs de la famille originaire d'Odessa qui est, voilà, donc je connais un peu cette histoire d'Odessa à Marseille. Bon, il n'y a pas d'entrée sur Richelieu, mais ça ne fait rien. Il y en a une par contre sur le danseur Serge Lifard qui a donc fait une carrière de danseur extraordinaire à Paris. Mais je voudrais peut-être que vous me parliez de Balzac parce que, donc Honoré de Balzac qui, donc, fabuleux écrivain français, avait, tout le monde ne le sait pas, mais il a eu un grand amour dans sa vie, à la fin de sa vie, avec une certaine Madame Anska avec laquelle il a échangé des centaines et des centaines de lettres et qu'il a fini par rejoindre, dans ce que on pensait. Je pensais, en fait, c'était les marges de la Russie, mais en fait, c'était vraiment en Ukraine. Ah, complètement, oui. Cette femme avait un domaine, elle était la femme d'un noble pas mal plus âgé qu'elle qui avait un grand, grand domaine en Ukraine et qui était, donc, elle était très francophone. Elle lisait des romans et donc, elle était tombée sur les romans de Balzac. C'est une sorte de Madame Bovary des pays de l'Est. On va parler Madame Anska, un jour, elle a écrit une lettre à Balzac qu'elle a signée l'étrangère. Donc, ça a enflammé l'imagination de Balzac et ils ont commencé à correspondre et donc, ils voulaient quand même la rencontrer. Alors, comme pour tous les... Parce qu'en fait, Madame Eve Anska est une Polonaise, mais son domaine est au nord de Kiev. Donc, son domaine, on dit, c'est grand comme les Yvelines. Enfin, c'est un département français, c'est hallucinant. Il y a 3 000 serres dessus. Donc, comme toute l'aristocratie de ces régions, elle voyage énormément avec son mari. Elle va prendre les eaux à Bad. Et donc, Balzac en profite pour aller la rencontrer au bout d'un certain nombre d'années. il va la rencontrer à Bad. Comment ça s'est passé ? Parce que Balzac est un immense génie, un immense romancier. En même temps, ce n'était pas non plus un prix de Diane, comme on dit. Il n'était pas très beau. Il était petit, un peu gros, rougeau. Je pense que Madame Anska a dû avoir un petit sursaut quand elle avait Balzac. Elle a peut-être été déçue, mais enfin, il avait des arguments aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait quand même être très sélifiant. Il avait de la conversation. Je pense. Donc, en fait, ils ont quand même concrétisé leur relation pendant quelques jours à cette occasion. Ensuite, la correspondance va continuer et Balzac va tout de suite espérer que son histoire avec Madame Anska va déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais il y a quand même un petit obstacle, c'est qu'elle est mariée. Mais enfin, Monsieur Anski ayant 25 ans plus qu'elle, il a quand même, Balzac a quand même un peu quelques espérances. Quelques espérances. Et en fait, la meilleure nouvelle c'est qu'il va apprendre la mort de son rival. Oui, il va apprendre la mort. Et alors, à ce moment-là, il décide d'aller la rejoindre dans son domaine. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il va la rejoindre dans son domaine. Pas facile depuis Paris, quand même. Alors ça, je vous le recommande si vous arrivez à le trouver parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est plus édité, qui ne pourrait plus l'être d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout politiquement correct. La façon dont Balzac parle des uns, des autres, des ruisseurs, des russes, des chinois, des juifs, enfin tout ça, ça ne pourrait pas être réédité, je pense. Mais en tous les cas, il édite une lettre de Kiev et qu'il vend évidemment parce que Balzac, il faut toujours qu'il trouve de l'argent. Donc, il vend sa lettre à un journal qui fait beaucoup de promotions sur le voyage de M. Balzac à Kiev. C'est très bien écrit évidemment. Oui, c'est très amusant. C'est très très amusant. Et alors, ce sont les débuts des chemins de fer. Donc, il regarde les horaires des chemins de fer et alors évidemment, sur les horaires des chemins de fer, ça a l'air formidable. En quatre jours, il va être là-bas, etc. Donc, il est très content. Mais en fait, ce n'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Déjà, on peut imaginer aujourd'hui que les correspondances, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Mais à l'époque, ça allait encore bien davantage. Donc, il se retrouve au milieu de nulle part. Donc, il va finir par arriver chez elle. Et là, Balzac, ça j'aime bien parce que Balzac disait beaucoup de bien du tsar parce que Balzac avait vu trop de révolutions en France. Il en avait marre. Il était né, je crois, en 1799. Donc, il a vu deux révolutions, deux empires. On dit qu'en fait, il a vu deux empires. Il a vu un empire, trois monarchies, deux révolutions. Ça n'arrêtait pas. Donc, il en avait marre et donc, il trouvait qu'un tsar, c'était très bien. Oui, ça marchait au knout et il trouvait ça très, très bien. Jusqu'au jour, il a voulu épouser Mme Anska. Et donc là, il a vu que ça n'avait pas de désavantage. parce qu'il fallait obtenir l'autorisation du tsar qui lui a mis très longtemps à lui accorder l'autorisation. Il écrit des lettres au tsar. Oui, il fait tout ce qu'il faut. Balzac, il sait bien qu'en écrivant, il peut toujours... En plus, le tsar avait eu un Kustin qui avait dit beaucoup de mal de sa façon de gérer son empire et le tsar était devenu très méfiant à l'égard des écrivains français. Donc, Balzac a eu beaucoup de mal et finalement, il va obtenir l'autorisation de se marier avec Mme Anska qui n'avait plus trop envie de se marier avec lui parce qu'elle trouvait qu'elle veuve c'était quand même très agréable. Mais quelques mois seulement avant sa mort et donc Mme Anska finalement était très contente parce qu'en épousant Balzac, elle va arriver à Paris d'où elle ne repartira jamais et elle va écrire des lettres c'est merveilleux d'être seule à Paris, etc. Ça sera une veuve joyeuse. cette histoire tragique finit très bien. Oui, puisqu'en fait ce pauvre Balzac il va réussir à se marier mais il va mourir assez vite derrière. Très très rapidement. Il est déjà très malade d'ailleurs quand il va la voir il est content parce qu'il revient avec une pelisse en renard qu'elle lui a offerte. Une grande pelisse en renard très chaude il est quand même chaud quand il revient mais en fait ça ne va pas l'empêcher de partir assez vite. Victor Hugo écrira des pages sur la mort de Balzac en 1850 et donc Mme Anska s'installe rue Rénoir dans la maison de Balzac et puis donc elle va rester là je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte mais elle a été très heureuse on s'amuse mais c'est quand même une belle histoire et qui en fait dans le cadre des relations que peuvent entretenir les français et les russes je crois que c'est une belle histoire à relater parce que quand même c'est la littérature c'est l'amour c'est le voyage c'est la passion c'est le coup de foudre voilà entre deux univers qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer donc ça c'est quand même magnifique c'est le roman que Balzac n'a pas raconté voilà et alors donc il y a aussi d'autres histoires concernant la France il y a Serge Liffard vous voulez peut-être dire un mot de Serge Liffard Serge Liffard c'est très intéressant parce que ça montre l'histoire de la si vous aimez la danse classique la danse classique c'est c'est créé sous Louis XIV donc c'est quelque chose d'ailleurs les les noms des figures les noms de balai tout ça on garde le vocabulaire le vocabulaire français et ça va être exporté en Russie par un chorégraphe qui s'appelle Marius Petitpas qui va faire qui va avoir un succès fou en Russie et donc il va cette école cette école russe va en fait garder toute la tradition française qu'elle va magnifier et ça va revenir en France après la révolution parce que les danseurs à la suite de Serge Liffard donc qui va faire ses classes à Kiev parce qu'il est ukrainien et vont des danseurs comme Serge Liffard vont réintroduire à l'Opéra de Paris l'énergie slave un Opéra de Paris qui s'était un peu endormi totalement totalement qui vont être réveillés qui avaient une forte tradition héritée de plusieurs siècles de danse et de chorégraphie mais qui finalement avait décliné et qui va donc être réénergisé par les ballets russes oui ce qui comptait à l'Opéra de Paris c'était le 19ème ce qu'on appelait le ballet blanc c'est à dire les ballets des danseuses en tutu les danseuses qui avaient surtout beaucoup de succès auprès des messieurs du jockey club et donc c'était devenu une espèce ils devenaient souvent leur maîtresse oui c'est ça donc les messieurs donc on faisait ces classes à l'Opéra de Paris en fonction de du membre de l'importance du membre du jockey club je veux dire donc la danse en elle-même était un peu passée au second c'était un moyen de promotion oui c'est ça et donc les russes notamment vont imposer quelque chose c'est la place des hommes dans le ballet c'est à dire que l'homme donc ce qui comptait c'était la danseuse en tutu dont on voyait les jambes l'homme il était le porte le porte oui c'est ça et donc grâce grâce aux russes bon on voit avec Nureyev ce que ça peut donner après mais les russes vont montrer que l'homme a un rôle dans le ballet classique qui est quand même plus important qu'être juste porte en tout cas si la tradition de la danse classique est repartie plein fer à Paris au début du 20ème siècle c'est quand même grâce aux ukrainiens un ukrainien Serge Liffard voilà qui a alors c'était on disait les ballets russes mais au fond c'était c'est un peu cette confusion dans notre culture entre Russie et Ukraine qui est un peu une idée assez mal assez mal fondée qui est en train de voler en éclats avec à la faveur de cette guerre avec l'émergence de l'Ukraine comme nation dans la douleur de cette guerre tout le monde espère évidemment qu'elle ne va pas qu'elle ne va pas se prolonger puisque je crois qu'actuellement je crois qu'il meurt 100 soldats ukrainiens chaque jour voilà les russes on ne sait pas mais ça doit être équivalent voilà donc tout ça tout ça évidemment est fort triste et en tout cas donc je vais on va vous remercier donc Daniel Georgé d'avoir passé cette heure avec nous pour nous raconter ce dictionnaire amoureux de l'Ukraine dont il faut dont il est très important de rappeler que une partie sur les 24 euros que vous dépensez pour l'acheter 2 euros vont donc à une aide médicale et caritative France-Ukraine et par ailleurs vous et votre co-autrice vous allez céder une partie de vos droits d'auteur pour l'Ukraine le conservatoire pour le conservatoire de Kiev pour le conservatoire de musique de Kiev voilà donc vous ferez en achetant ce livre vous ferez une excellente action à la fois pour la musique ukrainienne et pour le sort des populations d'Ukraine voilà donc merci beaucoup Daniel Georgé c'est moi qui vous remercie on vous applaudit qui vous remercie à l'emmène Sous-titrage Société Radio-Canada